Dans le cadre de la troisième journée des phases de groupe de la Coupe de la Confédération africaine, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale a équilibré les tendances cet après-midi au stade Général Saint-Ducontier après une belle victoire 2-0 sur la sec d'Abidjan. Les protégés du coach Zakariaou Ibrahim ont dû attendre la seconde période pour ouvrir le score par Belly Wilfrid à la 60e minute avant d'enfoncer le clou à la 90e minute par Zakariaou Ibrahim. L'USGN se relance ainsi dans la compétition avec 4 points au compteur. Nous sommes vraiment très heureux de cette victoire en match de poule de la Coupe CAF. Je crois que les joueurs ont beaucoup donné, ils ont été récompensés au finish, c'est ce qu'il faut retenir. Je crois que pour être très modeste, il faut reconnaître que nous apprenons bien. Après une de fait, un match nul ici à domicile, voilà que nous remportons notre deuxième match à domicile. Le centre médico-exportif du Centre technique national de la Fédération nigérienne de football a été inauguré hier 26 février 2022. Baptisé du nom du Dr Doudou Halidou, ce centre équipé de matériel performant vient répondre dégnement aux attentes des sportifs et immortalisé par ailleurs le nom d'un digne fils du pays. Médecin de grand renom, feu docteur Doudou Halidou est reconnu par tous ceux qui l'ont côtoyé comme un homme serviable, doté d'inceste élevé, d'humanisme et de patriotisme. C'est ce personnage que le président de la Fénifoute a voulu donner en exemple et honorer à titre posthume à travers cette initiative. Cette férémonie traduit donc notre volonté d'honorer la mémoire des acteurs du football nigérien qui nous ont dévancés dans l'appel de notre créateur. C'est dans cette optique qu'au niveau du comité exécutif de la Fénifoute, plusieurs initiatives sont en gestation pour la perspective d'honorer nos ulysmes disparus. La Fédération Nigérienne d'Athlétisme continue de multiplier les initiatives afin de vulgariser la discipline à une large échelle. Ce samedi 26 février, elle a lancé en collaboration avec la Confégesse le projet Femmes, Sports et Métiers, une initiative qui vise la détection des jeunes talents et amener un grand nombre de filles à la pratique de l'athlétisme et d'autres métiers. C'est conscient du contexte particulier de notre pays où les présenteurs socioculturels ne favorisent pas la mobilisation des participations des femmes aux activités sportives et de jeunesse. Que la Fédération Nigérienne d'Athlétisme a initié le projet Femmes, Sports, Santé et Métiers afin de promouvoir la pratique féminine de l'athlétisme et l'apprentissage des métiers. Cette campagne de détection des jeunes talents va se dérouler dans l'arrêtement communal Niamé 5. C'est pourquoi, en lançant ce projet porteur d'espoir, le maire de la DIT commune a remercié les initiateurs. La première phase de détection commencera ce lundi 28 février 2022. Cette série d'activités de la Fédération Nigérienne d'Athlétisme permettra de gonfler les effectifs et d'amener sans doute beaucoup de jeunes filles à la pratique du sport.